Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Oh, mamie... Il y a une chose dans ce monde que tu dois savoir. Tu dois savoir faire une bonne fée. Vous trouvez pas ça étonnant qu'on se souvienne jamais précisément de nos vacances ? Avec qui tu vas te dépuceler la bouche ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Sa dernière volonté, Jenny, ça se fait depuis la nuit des temps. C'est dans la Bible. On pourrait rentrer regarder la télé, si ça te dit. Je crois que je ferais bien de rentrer maintenant. Aujourd'hui, je vous rencontre le cœur triste. Dorothy Winkle nous a quittés vendredi. Bonjour à tous, les catholiques à la prière ! Bonjour. Pardon. Je m'appelle Luc. Jamie. Je crois pas au coup de foudre ni à ce genre de choses, mais je suis persuadée qu'on peut rencontrer quelqu'un et savoir instantanément que cette personne comptera pour nous. Je voulais qu'on passe du temps ensemble. Je voudrais bien aller à l'église. Génial ! Eh bien, mon Dieu, ma Delta ! J'ai l'impression d'avoir été lavé de tous mes péchés ! Si quelqu'un te couvre pour nous deux... Nous deux ? Il fallait qu'il se passe quelque chose. Je voulais que ça arrive. C'est ta grand-mère qui te manipule depuis l'au-delà ! C'est pas parce que ta grand-mère vient de mourir que ça te donne le droit de te comporter comme une salope. Comment est-ce que j'ai accepté ? Je portais ça à l'église, pardon. À l'église ? T'es sérieuse ? Toute cette histoire, c'est une grosse erreur. Cette semaine a été complètement dingue. On a été tristes, jamboulés, mais quand on en tirera le bilan, on comprendra que toutes les erreurs qu'on a faites seront probablement de très bonnes erreurs. Je n'avais plus rien à perdre. Je ressentais la présence de Doty à mes côtés. Elle m'encourageait. Je peux aller chez Emily ? Si tu veux. Euh, non. Pourquoi ? Elle est privée de sortie. Eh bien, au moins, maintenant, je comprends pourquoi tu tenais tant à aller à l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada